Le cri de l'aventura et de l'éclipse vient de présenter à Paris son dernier film, Le désert rouge, qui a obtenu cette année le lion d'or du festival de Venise. Est-ce que vous pouvez nous raconter quelle a été la jeunesse du désert rouge? Je crois que l'idée m'est venue en visitant Ravenne. Je connaissais déjà Ravenne parce que c'est une ville qui est près de la mienne. Je suis de Ferrar. Et je crois d'être allé à Ravenne, je ne sais pas, cent fois dans ma vie. Mais j'ai suivi cette transformation, cette transformation d'un monde naturel dans un monde industriel. Quand j'étais jeune, j'allais à Ravenne même faire des exhibitions de tennis. J'étais en deuxième série, alors j'ai joué assez bien. Et la dernière fois que j'ai visité Ravenne, j'ai eu une impression vraiment extraordinaire. Ça m'a frappé cette transformation industrielle de la zone. Et je ne sais pas comment, j'ai eu l'idée de faire ce film. Mais ce n'était pas un seul personnage. C'était un milieu plutôt. Alors je parlais avec les techniciens, avec les ouvriers. Je suis entré dans leur maison. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Et même, c'était presque un symbole, cette ville, du progrès, de la vie moderne. C'est pour ça que j'ai eu envie de faire le film. Quand vous prenez comme décor ce monde d'usine, ce monde moderne, vous le prenez comme un monde qui au fond est désagréable et pénible à la majorité des gens ou comme un monde dans lequel on doit vivre, dont on doit s'accommoder. La plupart de vos personnages ne s'en accommodent pas. Est-ce que ça reflète une attitude que vous avez, vous, à l'égard de ce monde ? Non, moi, je ne suis pas contre le monde moderne. Là, ce milieu industriel symbolise un peu le progrès. Et on ne peut pas être contre le progrès. Ce serait inutile, en plus. Et puis, je pense que le progrès est quelque chose d'inésorable. C'est comme la révolution. Il y a quelqu'un qui souffre, évidemment, mais il y a quelqu'un qui s'adapte. Il y a des autres qui ne s'adaptent pas. Et alors, évidemment, ils tombent en crise. C'est tout. Mais moi, je trouve qu'il y a un côté même dépoté dans ce monde. Il y a, par exemple, dans une route qui part de Ravenne pour aller à la mer, à Porto Corsini précisément, dans laquelle on voit un demi-tour de l'horizon complètement couvert d'usines, de cheminées, de raffineries, des choses comme ça. Et l'autre côté, au contraire, est complètement couverte d'une pinède. Moi, je trouve que cette ligne riche représentée par les usines est beaucoup plus belle, même esthétiquement, de la ligne verte, mais uniforme de pinède. Parce que derrière les usines, on sent l'homme, elles sont vivantes. Tandis que derrière les verres d'épinède, il n'y a rien, il y a les animaux, il y a un monde sauvage qui m'intéresse moins. Est-ce qu'à votre avis, on se trompe en voulant trouver des références à la peinture dans votre manière de traiter la couleur ? Je crois que oui. Je n'ai pas pensé à aucun peintre. J'aime beaucoup la peinture, mais là, vraiment, je n'ai eu, je crois, au moins, influence par aucun peintre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de peinture dans le film, dans le sens littéral du mot. C'est différent, il faut chercher, quand on fait un film en couleur, je crois, au moins, moi, je fais comme ça le rythme de la couleur. Et ça, on n'a pas en peinture. On utilise la couleur, je crois, d'une façon fonctionnelle pour l'histoire. C'est-à-dire que, si je pense qu'une certaine couleur est utile à la suggestion que la scène doit avoir sur le public, j'y mets cette couleur. Comprenez ce que je veux dire ? Parfois, on ne la trouve pas dans la réalité. C'est pour ça que j'ai mis les couleurs dont j'avais besoin. Je peins des arbres, on ne sait jamais, je fais des maisons, des rues, c'est ça. Mais c'est parce que j'avais besoin de cette couleur, et je ne la trouvais pas. Par rapport aux sentiments des personnages que vous vouliez peindre ? Par rapport aux sentiments, par rapport à ce que je voulais montrer. Vous avez fait brûler une prairie, badigeonner des maisons dans des couleurs complètement différentes, et l'histoire d'un bois aussi que vous avez fait. Oui, c'est vrai. Mais c'est une scène que je n'ai pas pu tourner parce que, à cause du soleil. C'est-à-dire, il y avait un bois qui m'intéressait et qui était à côté d'une usine. C'était une usine très grande, très importante, avec, je crois, 4000 ouvriers. Et je devais commencer le film par une grève. Il commence par une grève. Et je voulais que cette grève se passe près de ce bois. Et le bois était vert, naturellement. Et ce vert, je sentais qu'il n'était pas juste à ce moment-là. Alors, j'ai voulu peindre le bois en blanc, c'est-à-dire en gris, parce que le blanc sur le vert, ça donnait une couleur gris. Et on a fait ça pour une nuit entière. On a peint avec une pompe très grande, qui sortait une espèce de peinture, mais c'était presque une fumée. Et puis, les jours d'après, il y avait le soleil, il n'y a pas pu tourner, parce qu'on était contre le soleil, et les bois étaient noirs. Pouvez-vous nous parler du personnage incarné par Monica Vitti ? Le personnage d'une névrosée. Évidemment, il y a... Je veux dire que je tiens à dire que ce n'est pas ce milieu industriel et moderne qui provoque la névrose. La névrose était déjà dans cette femme, évidemment. On ne sait pas quelles sont les origines d'une névrose, mais dans ce cas-là, elle était déjà névrosée. Seulement, le milieu provoque l'éclat de cette crise. Et est-ce que Monica Vitti, dans le personnage qu'elle joue dans ce film, a un rapport précis avec les personnages qu'elle incarne dans l'éclipse ou les personnages qu'elle incarne dans l'Aventura ? Non, je ne crois pas. Je crois que ce sont des personnages assez différents. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'Aventura, il s'agissait d'une jeune fille très normale, une jeune fille bourgeoise qui avait des sentiments normaux, une psychologie normale. et dans l'éclipse, peut-être, c'était un peu plus près de celui-là. Bien qu'il s'agissait là d'un film, d'un personnage, d'une jeune fille plus sage, qui est consciente de ce qui lui arrivait, et qui tâchait de trouver, par elle-même, la solution du problème de sa vie. Tandis que dans le désert rouge, on est en face d'un personnage, d'une névrosée, presque une schizophrénique, et qui ne sait pas comment résoudre ce problème. J'ai visité et j'ai connu un tas de névrosées. J'ai passé des journées entières avec elles. Je crois pouvoir dire que chaque geste de ce personnage est pris de la réalité. Est-ce que ce personnage a pour vous une valeur de symbole ? Moi, je ne pense jamais d'avoir des symboles dans les mains, mais des hommes, des femmes, et je cherche d'approfondir leur caractère, leur psychologie. Je fais de mon mieux, voilà, sans penser aux significations qu'ils peuvent avoir. Ce sont des choses qui arrivent a posteriori, après que le film ait fini, et pas avant. Il y a quelque chose qui est peut-être une légende sur vous, qui dit que vous donneriez aux acteurs presque juste leur dialogue, et même pas les réponses des autres, tellement, dit-on, ça ne vous intéresse pas qu'ils aient une vision d'ensemble du film qui est la vôtre, et que savoir si les acteurs l'ont ou pas n'est pas intéressant. Non, ça, c'est paradoxal, mais comme dans tous les paradoxes, il y a un fond de vérité. C'est-à-dire que je pense que l'acteur doit travailler plus par son instinct que par le cerveau. Parce que si c'était vrai que l'acteur qui comprend mieux son rôle est le meilleur, ça c'est vrai aussi que le plus intelligent c'est le meilleur. Et ça, c'est pas vrai. Je cherche de provoquer en eux la plus grande sincérité possible. Parfois avec des systèmes pas tout à fait orthodoxes, mais on arrive à des résultats. Je n'ai jamais cherché des compromis avec la production, disons. Je serais riche en ce moment-là. Au contraire, je ne suis pas riche. J'ai cessé de faire les films que j'avais envie de faire, très sincèrement, et c'est tout. Et quel genre de problème vous posez, par exemple, l'incompréhension des critiques ou le fait que les films ne marchaient pas ? Vous pensiez que vous étiez en avance par rapport à eux ou que vous faisiez ce que vous voulez et le reste n'importait pas ? Dans ce cas-là, vous savez, on pense tout. On pense même qu'on fait des films mauvais et qu'on n'a pas le droit de prétendre que les critiques vous disent que les films sont beaux. Ça vous est arrivé ? Ah oui, bien sûr. Écoutez, moi, je ne suis pas un philosophe ni un sociologue. Moi, je vois toutes ces choses-là de l'autre côté. Je pense que, je crois, qu'il ne faut jamais penser à son travail ni avant ni après, mais pendant qu'on le fait. Alors, vous êtes en retard en me posant ces questions en ce moment-là. Alors, il ne faut plus faire d'interview du tout. Je voudrais bien. Je voudrais dire, je voudrais bien. – Sous-titrage FR 2021